Salut salut ! Alors aujourd'hui je vous pond une petite vidéo philo entre deux vidéos jardin. Vous avez peut-être vu passer l'info récemment, quelqu'un a créé une chaîne youtube et il partage mes vidéos complètes sans aucun changement et voire même l'auteur, le propriétaire de cette chaîne répond aux commentaires comme s'il était l'auteur de ses vidéos. Alors oui c'est assez fou. J'avais déjà fait un petit short récemment pour vous expliquer la situation mais j'avais envie aujourd'hui de revenir un petit peu plus largement sur la situation, vous expliquer comment je vois les choses puisqu'on est assez nombreux chez les youtubeurs à s'inspirer voire même à réutiliser le contenu d'autres auteurs et cela pour différentes raisons, différents objectifs. Donc si vous voulez voir un peu l'envers du décor de youtube, c'est parti pour cette vidéo ! Allez aujourd'hui pas besoin de tablier de jardinage, je m'installe dans ma causeuse et on va faire causette ! Allez ! Alors le premier sujet ça va traiter de la réutilisation du contenu d'autres chaînes. L'événement qui m'a donné envie de parler de ça à la base c'est quand une chaîne qui s'appelle... Hop 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 ! Alors, avant d'aller plus loin, désolé pour la coupure mais je voulais quand même revenir sur un petit truc. L'idée c'est vraiment de froisser personne en faisant ça, j'ai pas du tout envie de transformer youtube en un ring de box où chacun essaie de casser les autres pour se faire sa place, c'est pas du tout le but. Cela dit je vais quand même citer quelques noms, et des noms de personnes, des noms de chaînes mais je vais quand même revenir un petit peu plus loin dans la vidéo sur les différentes raisons qu'on peut avoir de réutiliser et critiquer certains contenus, et surtout sur les différents intérêts que ça peut avoir de citer les noms justement. Allez, on y retourne. Premier sujet dont je voulais vous parler donc c'est cette chaîne qui s'appelle Agrotech et qui réutilise mes vidéos complètes sans aucune retouche, il n'y a rien qui précise quand on voit la vidéo qu'il s'agit d'une autre chaîne que la mienne. Il y a même des gens qui sont tombés sur cette chaîne et qui ont cru que c'était moi et il y a même d'autres personnes qui ont commenté cette vidéo, ma vidéo donc mais qui l'ont commenté sur sa chaîne à lui et lui il répond en se faisant passer pour moi ou en tout cas en se faisant passer par l'auteur de cette vidéo. Alors que ça aille jusque là, j'avoue, je trouve ça assez limite mais il faut savoir que c'est pas forcément illégal. J'ai mis toutes mes vidéos et de même tout le contenu que je produis sous licence Creative Commons. Cette petite précision vous pouvez la trouver sous la description de la vidéo, c'est écrit licence Creative Commons partage réautorisé. Cette licence réautorise n'importe qui à utiliser tous mes contenus, toutes mes vidéos, même pour une raison lucrative, c'est-à-dire il peut gagner de l'argent avec sa chaîne, avec mes vidéos, c'est totalement légal. La seule obligation c'est de citer l'auteur de la vidéo, c'était à la source, et de repartager ses vidéos en Creative Commons, de les remettre sous la même licence pour qu'elle puisse encore être repartagée. Cette licence, moi, me va très bien, j'ai aucun souci avec le fait que les gens réutilisent mes vidéos, quelle que soit la raison. Tant que moi ça ne me coûte rien et que ça n'influe pas sur ce que je fais, lui il peut faire sa chaîne, ça ne me dérange pas. Alors cette chaîne Agrotech a respecté le premier point. Si on regarde dans la description, sous la vidéo, si on clique sur afficher plus et qu'on lit jusqu'à tout en bas, tout en bas de la description, la source Jardin des Merveilles est citée. C'est assez discret, donc il faut vraiment chercher pour le voir, c'est pas précisé dans la vidéo, donc il aurait pu le faire un peu mieux. Cela dit, c'est dans les clous, il l'a cité quelque part. Par contre, le deuxième point, lui, sa vidéo, elle n'est pas en licence Créative Commons, donc là, éventuellement, il pourrait y avoir un souci. Cela dit, moi, tant que ça n'influe pas trop sur ce que je fais, comme je disais, ça ne me gêne pas trop. Et à vrai dire, il faut savoir que des gens, des youtubeurs qui réutilisent d'autres contenus, des morceaux ou des vidéos entières pour critiquer, souvent de manière constructive ou pour n'importe quelle autre raison, c'est quand même assez classique. Ce qui arrive le plus souvent, c'est que les gens partagent, mais sans forcément citer la source, sans mettre de liens cliquables dans la vidéo, histoire que ce soit clair d'où vient la vidéo, ou au moins que ça mette un peu en avant la personne qui a créé le contenu d'origine. Bon, encore une fois, ça, ce n'est pas trop mon problème. Cela dit, ce que je trouve intéressant, c'est de savoir les raisons pour lesquelles on fait ça. Alors, je vous avais dit plutôt que je vous partagerais les différents points, les différentes raisons pour lesquelles on peut réutiliser le contenu d'autres personnes, d'autres chaînes. Alors, il y a deux points. Une première raison que je trouve plutôt positive, une deuxième raison assez discutable, et puis je vais même en rajouter une troisième que là, pour le coup, je trouve plutôt naze. Alors, première raison, je dirais, c'est pour faire avancer les connaissances. Petit exemple pour comprendre. Je fais un test chez moi, je fais une expérimentation, comme ça m'arrive souvent de le faire, un test qui fonctionne ou pas, et j'en parle dans une vidéo en expliquant comment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait, qu'est-ce que j'espérais, et ce que j'ai déduit du résultat. Le but, c'est que vous puissiez faire la même chose chez vous, vous reproduisez l'expérience. Ce qui a fonctionné chez moi, peut-être ne fonctionnera pas chez vous. Vous pouvez réutiliser ma vidéo pour dire, lui, il a dit ça, moi, j'ai fait ça chez moi, ça n'a pas marché. Et puis, on va mettre ensemble les résultats. Au final, on va croiser un petit peu les données, et puis ça, ça va faire avancer la connaissance. Ça, ça s'appelle la méthode scientifique. On va interconnecter les données de chacun, on va reproduire des expériences avec différentes personnes à différents endroits, et puis au final, à force de croiser toutes ces données, la connaissance évolue. Vous voulez un exemple un peu plus précis ? C'est parti. Si vous ne le voulez pas, vous pouvez cliquer dans la barre de défilement, là, juste en dessous, sur le chapitre suivant. Si vous voulez l'exemple, c'est parti. Alors, vous avez peut-être vu passer récemment une vidéo sur la chaîne La Forêt Nourissière, la chaîne de Franck Nattier, qui parle des expérimentations que j'ai faits au niveau des associations de cultures et du fait que ça peut repousser certains ravageurs ou limiter certains ravageurs. Et donc, ce qu'il dit, c'est que je raconte des grosses conneries, et que ce que je dis, ça ne fonctionne pas. Rémi Culic du Jardin des Merveilles, même si, à mes yeux, il dit des grosses bêtises qui sont complètement démontables, qui sont du colportage d'informations sans réel recul scientifique. Je suis désolé Rémi, mais en fait, tu dis des bêtises énormes. Conneries énormes, tu colportes en tout cas des croyances qui sont complètement fausses et qui ont été démontées scientifiquement. Moi, j'ai observé, j'ai fait plein de tests, plein d'expérimentations. Et en vrai, c'est génial parce que du coup, moi, ça va juste me donner envie de renouveler des expériences pour voir à quel point ça marche ou ça ne marche pas. Peut-être qu'un jour, je l'ai fait, ça a marché, j'ai eu de la chance, mais voilà, ça va me motiver. Mais en passant, il faut savoir que sur certaines connaissances, on marche un peu sur des oeufs et que ce n'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui fonctionne, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne. D'où l'intérêt de vraiment croiser les données, croiser les résultats, croiser les infos. Petit message en passant, du coup, Franck, tu dis que je raconte, que je répète des conneries énormes sans même avoir vérifié, sans même m'avoir contacté pour savoir si, par hasard, je n'avais pas fait des tests. Ce sujet qui, pour le coup, était plutôt concluant de mon côté. Et je trouve que ça va un peu à l'encontre de la méthode scientifique. Méthode qui consiste, je le rappelle, à croiser les infos, les données, les résultats, l'interprétation de ces résultats, dans le but d'éviter les biais individuels d'interprétation. Alors, tu fais peut-être des tests de ton côté depuis 25 ans, des tests qui sont super intéressants en passant, mais si tu les fais seul dans ton coin, sans croiser les données avec ceux des autres et sans vérifier ce que disent les autres, ton résultat sera partiel et pas unanime. Mon avis, c'est qu'on devrait quand même souvent rappeler que ceux qui marchent chez les uns ne marchent pas forcément chez les autres et vice versa. Ou encore que la façon dont on interprète ce qui s'est passé, ce qu'on a observé, n'est pas forcément juste ou pas forcément complète. Et que le fait de croiser les infos avec d'autres personnes qui ont fait ces tests aussi permet d'affiner cette interprétation et d'affiner cette connaissance. Bon, fin de la digression. Alors, deuxième raison qu'on peut avoir de partager le contenu d'autres chaînes, c'est pour faire ou se faire de la publicité, augmenter sa notoriété. Si on parle d'une chaîne un peu plus connue, donc sous-entendu qui a plus d'abonnés, si en plus ça parle d'un sujet un peu polémique et qui fait bien réagir les gens, bien commentés. Et si en plus ça fait réagir l'auteur de la vidéo qui est réutilisé, le propriétaire de la chaîne qui a plus d'abonnés, alors là l'algorithme de YouTube s'emballe et potentiellement ça peut faire bien bien monter le nombre d'abonnés. Cela dit, le plus efficace pour se faire dans la pub, c'est plutôt quand une chaîne très connue qui a beaucoup d'abonnés parle de vous qui êtes un peu moins connue. C'est un peu comme ce qu'on a dans le milieu musical, on appelle du featuring. Je ne vous raconte pas moi par exemple le jour où Damien de la chaîne permaculture, agroécologie, etc. qui a beaucoup d'abonnés, le jour où il est venu faire une vidéo chez moi où il a parlé de ce que je fais, là mon nombre d'abonnés il est monté en flèche. Bon ça aussi on est assez nombreux à le faire et c'est d'ailleurs ce que je viens de faire juste avant en parlant de Franck Nathier et de sa chaîne Forêt nourricière, deuxième coup de pub, coup de pub mérité puisque à vrai dire j'aime beaucoup ce qu'il fait, il partage pas mal de choses intéressantes sur sa chaîne, notamment au sujet du jardin forêt et au sujet de la multiplication de plantes donc allez voir sa chaîne, ça vaut le coup. Une troisième raison qu'on peut avoir de partager et surtout de critiquer d'autres contenus et celle-là j'avoue je l'apprécie pas du tout, c'est selon moi par pure jalousie ou par méchanceté et là, là j'aime pas. Alors oui une critique peut être constructive, elle devrait l'être à chaque fois selon moi, mais pour être constructive il faut qu'il y ait une possibilité de discussion, de débat derrière. Une critique négative sans possibilité de débat n'a aucun autre intérêt selon moi que de rabaisser l'autre pour se placer au-dessus de lui et ça pour le coup c'est pas mon truc. Alors certaines chaînes le font, certes, mais là pour le coup je vais citer aucun nom. YouTube pour moi c'est une plateforme d'échange mais quand cette plateforme se transforme en ring de boxe, ben j'ai pas envie d'y finir dessus. Bon voilà pour ce qui est du partage de la réutilisation de contenu mais on pourrait pousser le débat un peu plus loin en parlant non pas de la réutilisation de contenu mais plutôt du fait de s'en inspirer. Où irait-on si on ne pouvait pas reproduire ou s'inspirer des choses qui nous plaisent. Personnellement quand je vois une vidéo ou plus largement quand je lis un livre, un magazine qui traite d'un sujet qui me plaît, surtout si c'est un sujet sur lequel je pense que je peux avoir un truc en plus à dire ou que je pense que ça pourrait être intéressant que je donne mon avis là-dessus, ben ça me donne envie d'en parler. Alors le but évidemment c'est pas de répéter les choses telles quelles, sinon ça s'appelle du plagiat, mais plutôt de donner un avis personnel qui peut être plus large, qui peut être différent. Et là on retrouve un petit peu ce que je disais sur le sujet d'avant dans le fait de croiser les infos pour faire avancer les connaissances. Ma chaîne YouTube par exemple ne serait rien aujourd'hui sans les connaissances apportées par Billy Mollison, David Holmgren, Sepolzer, Fukuoka et encore bien d'autres qui ont bien influencé mon discours sur la permaculture. Alors du coup on pourrait dire que ces gens là c'était déjà des influenceurs. Alors je ne serais pas non plus grand chose aujourd'hui sans tous les échanges que j'ai eu avec Damien, avec Bastien de Karmater, avec Briand de l'Archipel ainsi que tous les amis jardiniers que j'ai autour de moi. Et que dire de tous les livres que j'ai lus et qui m'ont fortement inspiré. Alors là je parle de la chaîne YouTube mais je pourrais aussi parler du livre que j'ai écrit qui a été fortement influencé par tous les autres livres que j'ai lus sur le jardin forêt. Et aussi la façon dont je l'ai écrit a été pas mal inspiré des livres de Marc-André Sellos qui en passant a écrit la préface de mon livre et que je remercie chaleureusement pour ça. Et je vais donc finir cette vidéo en rendant hommage à tous les gens qui m'ont inspiré jusque là. Je ne peux pas citer tous les noms, vous êtes beaucoup trop nombreux. En remerciant tous les gens qui ont repartagé, réutilisé mon contenu et pour en faire des critiques bienveillantes et constructives. Et surtout ceux qui ont cité j'imagine, c'est sympa. Et moi je vais aller préparer ma prochaine vidéo qui cette fois sera inspirée d'une des dernières vidéos de Damien. Et évidemment je remercie aussi tous les gens qui me soutiennent financièrement grâce à la plateforme Tipeee dont je mets un lien par là et dans la description de la vidéo. Tous ces gens donc sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire des vidéos, de philosopher et de jardiner un peu quand même. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à laisser un commentaire ou à vous abonner. Salut les permapotes, à la prochaine ! Alors pour info, cette petite phrase de fin a été totalement copiée sur Corentin de la chaîne Arbuste fruitier Pépinière en permaculture. Et pour le petit salut salut du début, bon ben ça j'imagine que j'ai pas besoin de vous dire sur qui j'ai copié. Salut salut ! Salut salut ! Salut salut ! Salut salut ! Sous-titrage ST' 501